M. Carpentier, si on revient au budget, advenant que les sommes soient dégelées, Ottawa et Québec s'entendent, c'est dirigé vers les villes, à quoi on va s'attaquer en premier à Gassin? Bien, les priorités demeurent les mêmes. On a un rattrapage à faire dans nos infrastructures, on a déjà des plans. Donc, pour nous, c'est de continuer ce qu'on a fait dans le dernier mandat et de continuer à investir dans nos infrastructures. Donc, ça demeure une priorité pour la Ville, honnêtement. Mais dans les infrastructures, il y a-t-il quelque chose en particulier? Bien, toute la question de l'amélioration de nos routes, toute la question de l'amélioration de nos édifices municipaux, donc les priorités sont vraiment les priorités qui sont déjà connues dans notre plan d'investissement. On a entendu hier que la Fédération canadienne des municipalités se disait déçue, comme l'UMQ d'ailleurs disait déçue, au niveau du logement social, on aurait voulu rénover. Si on regarde l'état de situation à Gatineau, à quel point cet argent-là pour rénover des logements était prioritaire? Bien, on a fait beaucoup de progrès dans les dernières années. Je pense que notre cadence est la cadence qui était prévue dans nos plans. Donc, on continue dans ce sens-là. Des investissements dans le logement communautaire, on n'en a jamais assez. Les besoins sont grands. Et on aurait souhaité voir des investissements supplémentaires dans le logement communautaire. Mais nous, la cadence est une cadence qui est quand même intéressante dans les dernières années. Évidemment, on est obligé de faire du rattrapage par rapport à ce que la province a réduit comme investissement. Donc, à la Ville, on s'est ajusté par rapport à ces besoins-là. Mais les besoins continuent à être grandissants. On l'a dit souvent, l'enjeu, c'est souvent que l'argent des programmes fédéraux descendent à Québec et finalement descendent vers les villes. À qui les villes doivent s'adresser pour une amélioration dans ce domaine-là? Bien, je pense que le ministère des Affaires municipales doit être interpellé. Évidemment, vous avez vu mon intervention comme président de la STO au dernier mandat. Moi, j'ai la satisfaction d'avoir été écouté. J'aime beaucoup la réponse du ministre des Transports. Je pense que l'intervention du ministre des Transports devrait influencer les autres ministres qui font affaire avec les villes pour qu'on soit plus agile au niveau provincial, pour que les argents, premièrement les protocoles, soient signés plus rapidement et que les argents soient transférés dans les villes de façon à ce qu'on puisse investir à la hauteur des montants qu'on veut investir et en temps important. Donc, le problème est au provincial. Bien, je vous dirais que je ne peux pas mettre le doigt précis à savoir si c'est au provincial ou pas. C'est aux deux paliers de gouvernement de trouver une façon de s'entendre plus rapidement de façon à ce qu'ensuite les fonds puissent suivre dans les municipalités. Est-ce que ça fera partie des revendications? Parce que là, il y a un autre budget qui s'en vient, celui de la province. C'est sûr que vous avez sans doute des attentes, mais est-ce que ça pourrait faire partie des revendications? Bien, c'est un enjeu qui est déjà connu à l'UMQ. Ce n'est pas un enjeu qui est nouveau et c'est un enjeu sur lequel l'UMQ s'est penché et doit continuer à se pencher. Moi, j'ai bien confiance qu'on va trouver une solution à essayer d'accélérer la signature des protocoles et le transfert des fonds. Est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient être plus efficaces que d'autres pour ce transfert de fonds? Écoutez, je ne connais pas les modèles précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai aimé la réaction du ministre des Transports qui s'est attaqué à la problématique et j'ai confiance qu'une approche comme celle-là pourrait aider pour d'autres dossiers municipaux.